Bonsoir Maxime. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir messieurs-dames. Le 5 sur 5 avec, pour commencer ce soir, une orgie. Oui, une orgie, vous l'avez dit, de politique. Ouais ! Ouais ! Je n'aurai plus de voix pour toi. Je vois que, Sam et Monsieur Anjoie, nos équipes ont suivi ce week-end. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, tous les trois étaient à Lyon, Benoît Hamon, lui, était à Paris. Quatre candidats, quatre meetings. On vous emmène ce soir dans les coulisses. Et ça commence donc samedi après-midi, en marche, vers le palais des sports de Lyon. Une marée humaine, sans doute autour de 12 000 personnes. La salle peut en contenir environ 8 000. Donc Emmanuel Macron commence par ceux qui sont dehors. Alors, tout le monde ne pourra pas rentrer aujourd'hui. Mais il y aura un écran où vous pourrez nous suivre. Il y a deux salles de débord. Bonjour, monsieur Macron. Comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Très bien et vous, comment vous vous sentez ? Ben, ça va, oui, très bien. Vous faites comme Jean-Luc Mélenchon, là, un petit mot dehors. Je suis correct. Vous avez 8 000 personnes dehors. Et donc, je vais leur dire bonjour et je reviendrai après parce qu'ils sont là, dehors. Pour certains, ils sont venus de loin. Donc, c'est important de leur parler. Petite foulée pour rejoindre la salle, vous le voyez. Et évidemment, regardez bien, petit clin d'œil à la caméra du 5 sur 5. C'est toujours sympa de faire ça. En passant, on va le voir. Emmanuel Macron va faire son entrée sur scène. Mais avant ça, son équipe, évidemment, briefe le public. Les emplois, c'est Macron. Les emplois, c'est Macron. Les emplois, c'est Macron. Deuxième série. Qui ne saute pas, n'est pas Macron. Oh ! Qui ne saute pas, n'est pas Macron. Oh ! Qui ne saute pas, n'est pas Macron. Macron, suivi de la croissance, c'est Macron. La croissance, c'est Macron. La croissance, c'est Macron. D'où viennent les slogans ? On les invente, on les trouve comme ça. Ça fait partie du bon sens, voilà, c'est tout. La croissance, c'est Macron, ça vient d'où ? C'est mon idée. Eh, voilà ! Qui ne saute pas, n'est pas Macron. Oh ! Voilà, celle-là, elle est pas mal. Il va peut-être falloir bosser un tout petit peu pour les prochains meetings. Emmanuel Macron qui intrigue son public, qui séduit, lui, visiblement, plus que son programme. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron ? Alors, je vais dire, c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. Son programme, je le connais encore pas. Je n'ai pas écouté son programme, je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme. Oui, pour lui, oui, parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. D'abord, il y a la personne, parce que les programmes trop détaillés, on sait bien que c'est difficile à appliquer. Présenter des programmes comme une sorte de vêtements taillés, tout fait, et puis aller... Ça, c'est une imposture. Demain, il va craquer de tous les côtés. Mais alors, deuxième question. Deuxième question. C'est un ancien avocat général. C'est vrai ? Merveilleux magistrat, d'ailleurs. Oui, absolument. On le salue, évidemment. Moi, je le salue. Vous, en tout cas, on ne connaît pas. Moi, je le salue. Mais alors, deuxième question. Est-ce que vous êtes sûr de voter pour lui en mai ? Non, je ne suis pas sûre de voter pour lui. Je connais pas mal de gens qui viennent juste pour voir ce qu'il a à dire. Je suis là, justement, pour savoir ce que je vais voter. Vous êtes sûre de voter pour lui ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis comme tout le monde, que je suis volatile. Les journalistes disent que le lectorat est volatile, alors je peux être volatile. Eh ben voilà, volatile. On comprend qu'il y a encore du travail pour achever de convaincre ceux qui viennent le voir, y compris les esprits les plus brillants, comme Cédric Villani, détenteur de la médaille Fields, surtout le prix Nobel de maths. Il était au meeting. Quelle équation Emmanuel Macron doit résoudre pour gagner la présidentielle ? Je crois qu'il faut surtout qu'Emmanuel Macron parvienne à organiser tous les talents qui vont certainement affluer vers lui. Bon, même Cédric Villani a l'air un tout petit peu paumé. Emmanuel Macron, lui, est sûr de lui. Il entre en scène. Macron, président ! Macron, président ! Macron, président ! Je vous l'ai dit, la salle est pleine à craquer, mais là, attention aux images, tout est très bien fait. Regardez l'hystérie, juste derrière Emmanuel Macron. Regardez, t-shirt multicolore, etc. Et ça, c'est en face. Il y a un peu moins d'hystérie. Drapeau français et européen, un peu moins nombreux. C'est ce qu'on voit dans le reste de la salle. C'est beaucoup plus calme. Ce sont ces gens-là les plus calmes qu'Emmanuel Macron tente de convaincre. Trois mots qui seront notre avenir parce que nous allons ensemble leur redonner leur sens et leur vitalité. Liberté, égalité, fraternité. Gérard Longuet, il est le principal concurrent de François Fillon. C'est dans tous les cas un événement et peut-être une parodie d'élection présidentielle. Ces gens merveilleux, plein de bons sentiments, qui viennent écouter quelqu'un parce qu'il est beau gosse et dans l'indifférence de son programme, je trouve ça vaguement préoccupant pour la démocratie. Que la bogossitude, il y a peut-être le charisme, il y a peut-être un espoir. En tous les cas, dans votre reportage, je parle de votre reportage. Le livre de Macron, je l'ai lu parce que je suis un garçon sérieux. Je l'ai acheté et j'ai vu Révolution. Il y a un très bon diagnostic de tout ce qui va mal en France. Il n'y a simplement aucune esquisse de début, de commencement, de solution. Il y a quelque chose. On l'a lu ici aussi. On l'a reçu. Sur le chômage, sur l'éducation. Il y a deux, trois trucs. Oui, sur l'éducation, il y a toutes sortes de banalités qui ont été épuisées dans toutes les expériences des régions de France. Simplement, il y a une impossibilité totale entre c'est affreux, on ne dépense pas assez, c'est affreux, il y a trop d'impôts. Donc on va dépenser plus parce qu'on ne dépense pas assez et on va diminuer les impôts parce qu'il y en a trop. Alors il y a quand même un moment où il faudra qu'il nous fasse, puisqu'il est un mathématicien avec lui, qu'il nous fasse une équation pour nous expliquer comment ça tient. Mais je pense que la critique la plus sévère d'Emmanuel Macron, ce sera sans doute Mélenchon et Hamon qu'ils la feront et donc je les laisse se disputer entre eux. On va y venir dans un instant. Emmanuel Macron était à Lyon samedi. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Eux y étaient dimanche en frontal, meeting contre meeting. Des deux côtés, les salles sont pleines comme des œufs. Ambiance bleu-blanc-rouge côté FN, drapeau et luciole dans la nuit. Ambiance plus sombre chez Mélenchon, plus calme aussi, deux salles, deux ambiances et deux cris de ralliement. On est chez nous, côté Marine Le Pen, résistance côté Jean-Luc Mélenchon, résistance, c'est le cri du cœur chez Jean-Luc Mélenchon qui se prépare et qui révise en coulisses. Jean-Luc Mélenchon qui l'avait promis et il l'a fait, il s'est dédoublé hier, lui était à Lyon, on vient de le voir, son hologramme à Aubervilliers. Alors où suis-je ? À Lyon ? Et maintenant, à Paris ! Et ça fait deux meetings d'un coup, Pierre est effondré. Non, mais c'est mieux que Dalida à sa chaîne. Il y a un peu de ça. Ça fait deux meetings d'un coup, plus de 15 000 personnes au total et un joli coup de pub. Regardez bien la scène à Lyon, au sol, vous avez des bandes noires tout autour de Jean-Luc Mélenchon. S'il en sort, son hologramme disparaît à Aubervilliers. Gros moyen déployé, ça coûte entre 50 et 100 000 euros d'avoir son double en hologramme comme ça. Mais quand vous comparez les deux images, les deux meetings, c'est vrai que c'est troublant. C'est une extraordinaire démonstration de force d'une expérience humaine et politique accumulée que nous avons voulu rappeler au combat. Vous n'y avez vu que du feu. Ah oui. Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais, Christine. De Mélenchon pour le prix d'un et pour le discours, on vous a gardé l'original. Ne vous laissez pas faire le coup du discours du bourget qu'il faut 1% de la richesse du pays consacré à la culture. Il nous faut 100% d'énergie renouvelable et pour ça, nous avons dans la mer une réserve immense. L'ubérisation est un leurre, même si la collaboration par les plateformes peut être utile. Elle ne doit pas détruire les métiers. Voilà pourquoi le cœur est le point numéro 1 du programme, c'est le passage à la 6e République. Et ce discours, il a été retransmis en direct hier sur les chaînes d'info, jusqu'à ce qu'elle l'interrompe. Et la bêtise, combien ça coûte ? Et la mort, combien ça coûte ? On va vous retrouver un peu plus tard, mais d'abord on reste à Lyon, mais direction le centre des congrès, où le discours de clôture des assises présidentielles de Marine Le Pen est attendu. Du coup, nous allons basculer vers Lyon. Marine Le Pen est en train de s'installer pour ce qui est son premier discours de campagne. Comme Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, donc le Front National est sa candidate. On choisit ce soir Lyon. Les chaînes d'info basculent sur le discours de Marine Le Pen, on l'entendra dans un instant. Mais d'abord, vous vous souvenez du cri de ralliement des supporters de Jean-Luc Mélenchon. Résistance, résistance notamment au programme de Marine Le Pen. Et justement, dans le programme que la candidate fontiste a dévoilé ce week-end, il y a une mesure qui n'apparaît plus. La peine de mort a disparu. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'elle a enlevé la peine de mort. C'est la seule chose que je lui ai en vue. Pourquoi ? Oh, la peine de mort. Ceux qui tuent les bonnes femmes et les vieux et les enfants et tout, ils ont besoin d'être tués. La peine de mort, il aurait fallu la garder pour vraiment les grands délinquants. Comme ceux qui ont un grand délinquant pour vous. Ceux qui violent, ceux qui tuent. Je suis pour, dans des cas très précis, quelqu'un qui l'a tué pour des homicides. C'est dommage d'une part qu'elle a été abolie, cette peine de mort, parce que je pense qu'elle aurait continué à exister. Il y aurait moins de délinquance. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, maître Dupond-Mauré ? Sachant que c'est contre la peine de mort que vous avez voulu être avocat. Je suis atterré. Mais il y en a un qui doit être triste ce soir, c'est collard, parce qu'il avait fini par être pour le rétablissement de la peine de mort. Alors, en réalité, tout ça, c'est un leurre, comme cette dédiabolisation. La réalité, c'est que l'abrogation de la peine de mort est impossible, parce que la France est tenue par des traités internationaux. Donc, pour faire bonne mesure, on dit, on ne va plus y aller, on ne peut pas y aller, mais en revanche, peut-être par voie de référendum. A-t-elle dit quand même ? Elle n'a pas complètement abandonné. Donc, l'abrogation de l'interdiction de la peine de mort. Est-ce que vous avez dit, l'abrogation de la peine de mort est interdite ? Vous avez bien fait le rectifier. Non, non, mais c'est parfait. Un bon point, ma droite. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, tous les trois à Lyon, donc ce week-end, vous les avez vus séparément. Mais ils ont aussi dialogué ensemble. Dialoguer n'est peut-être pas le bon mot, d'ailleurs. S'attaquer est sans doute plus juste. Madame Le Pen, avec son communautarisme ethnique. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Il ne parle pas pour le peuple. Il parle pour eux-mêmes. De père en fille. De fille en nièce. J'en étais à monsieur Macron parce qu'il incarne aussi une famille de pensée. Celle qui nous a fait si cruellement souffrir au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire le libéralisme. Un monde où, chacun pour soi, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Ont-ils le droit de se réclamer de la culture française ? Quand certains candidats à la présidentielle, bouffis de leur propre vide, expliquent qu'elle n'existe pas. Mais ce ne sont que des ventriloques. Une partie de ping-pong à trois. Quel est le meilleur orateur dans cela, maître Dupond-Moretti ? Je ne sais pas, monsieur. Pas dans la merde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais Marine Le Pen, elle sait faire. Elle a hérité ça de son père. Il n'y a pas que ça qu'elle a hérité de lui. Elle était avocate. Toutes les valeurs. Bien sûr, elle était avocate. Elle a hérité toutes les valeurs. Vous voyez ? Et elle a découvert son père sur le tard. Et l'auditpe n'est pas réglé. Et maintenant, il est toujours président du Front National. Et là, il paraît même qu'on... D'honneur, pardon. Les mots ont un sens. Et l'honneur n'est pas toujours un sens interdit. Et puis, il paraît même qu'on a emprunté de l'argent à pas part. Et puis, tout ça, c'est la petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Une belle petite entreprise familiale. Moi, je ne les aime pas. Vraiment, et je ne les aimerai jamais. Je pense que ça n'est pas un parti démocratique. Pardon, et je voudrais vous dire une chose. Je trouve que l'on a, à leur égard, une complaisance. Philippot, je le vois partout. Et il a une tête de première classe. On doit recevoir des représentants du Front National. Au moment de la campagne. Oui, c'est obligatoire. Oui, oui, avant même. Ils sont toujours pleins d'être ostracisés par le système. Parce qu'ils représentent des acteurs. Maintenant, ils en profitent infiniment. Enfin, voilà. Et je remercie Arthur Charente, Ancret Bonora et Stéphane Chatour pour leur partage ce week-end. On va vous garder, Eric Dupont-Bretti. Puis, on va parler dans un instant de votre livre direct du droit. Je vais vous libérer. Merci. Vous ne dînez pas une fois de plus. Merci. Vous avez pas pris le temps. Merci. Et Gérard Longuet, non plus. Merci beaucoup. Il y a un coup de rouge et rien dans le moustache. C'est pour nous, encore une fois. On va accueillir... Mais bon coup, c'est toujours pour les autres. Mathieu Louët, exactement. Et il est accompagné... Voilà le mépris des hommes. La justice. L'injustice qui nous frappe. Et on va accueillir...